Jusqu'où peut-on aller pour sauvegarder la paix familiale ? Il arrive que le poids de la tradition, de la culture ou de la religion oblige certaines personnes à nier leur individualité et à endurer les pires humiliations au nom d'un lien du sang qui devrait normalement les protéger. A 17 ans, Kélia avait décidé de vivre sa vie comme elle l'entendait. Les siens ne l'ont pas laissé faire. Vous écoutez le 113ème épisode de Transfer, produit et réalisé par Sleight.fr. Cette histoire est recueillie par Iris Ouedraogo. Je suis originaire d'une petite ville de province. Je suis issue d'une famille maghrébine et musulmane, pas très pratiquante. Les seules personnes de ma famille qui pratiquent la religion sont ma grand-mère et mon frère. Ma grand-mère, par exemple, est allée à la Mecque. C'est la seule qui porte le voile dans la famille. Mes parents se cantonnent à faire le jeûne du mois de Ramadan. Donc j'ai grandi dans une influence assez conservatrice, mais contre laquelle je me suis très tôt opposée, je pense, par pure opposition à mon père. Donc je suis une jeune femme assez rebelle. Je suis une assez mauvaise élève, plutôt insolente. Je m'oppose à toute forme d'autorité à l'école. Je ne sais quasiment pas aligner deux mots sans faire une faute. C'est pour ça que je redouble ma troisième. Je suis de ces redoublements dont on dit qu'ils ont été bénéfiques, puisque à partir de ce moment-là, je deviens une élève plutôt brillante. J'intègre un lycée général. J'ai rencontré un garçon en quatrième avec qui je suis sortie. C'était dans le secret. Mon père travaillait à côté de mon collège. Il connaissait à peu près tout le corps enseignant. Et à tout moment, il pouvait apprendre que je sortais avec un garçon. Donc j'ai toujours fait ça en cachette, par peur que mon père ou mon frère le découvrent, et par peur des représailles. Par exemple, je me souviens d'une fois où Romain habitait à côté de chez moi. Lui, il habitait du côté des maisons, et moi du côté des appartements. On s'était rejoint près de chez lui, du côté résidentiel. Et mon frère nous avait aperçus. Et il l'a menacé de le frapper, menacé de le dire à mon père, et me menaçant de me faire virer de la maison par la suite. Mon père m'a très tôt fait ressentir qu'il fallait que je me comporte d'une certaine manière. Je savais aussi que mon père était violent avec ma mère. Je pense que par rejet de lui, j'ai rejeté tout ce qu'il disait, en fait. Parce que je me disais que si j'obéissais à ce qu'il voulait, j'allais finir un petit peu comme ma mère. Pas heureuse dans son mariage, et contrainte de rester avec un homme qui l'abat, juste par précarité financière. Ma grand-mère, qui du coup était la plus religieuse de la famille, et celle qui a la première insistée pour m'acheter mon premier short. On faisait les boutiques un jour et elle voulait me l'offrir. Ma mère a dû appeler mon père pour lui demander si ma grand-mère pouvait me faire cadeau de ce short. Donc voilà, j'ai très mal vécu ces contraintes. Et par rejet, j'ai toujours été attirée par l'interdit. Le lycée, c'était un peu... C'était marrant puisque c'était un peu comme à l'américaine. On avait plusieurs pôles sportifs, plusieurs centres de formation. Donc on avait les basketteurs, les handballeurs, les footballeurs. J'avais déjà des amis parmi ceux du centre de formation de foot. Romain faisait partie du coup de ce groupe. Très rapidement, j'ai rencontré Mehdi. Mehdi, c'était l'opposé de Romain. Romain était plutôt introverti. Mehdi, lui, il était drôle. Il avait beaucoup plus de tchatches. Il faisait rire tout le monde. Il avait une sorte d'aura qui faisait qu'on s'intéressait à lui. Donc on est rapidement devenus amis. Et on a rapidement commencé à flirter ensemble. Alors même que je sortais avec Romain. Mais je me disais que je pouvais arrêter la machine à tout moment. Que c'était juste quelque chose de ponctuel. Ça allait bientôt s'arrêter. L'année continue son cours. On arrive bientôt à l'été. Et une amie de notre petit groupe se propose d'organiser une soirée, une pool party, dans la toute nouvelle maison dans laquelle elle vient d'emménager, avec une immense piscine. C'est une époque où Mehdi et moi, on flirte encore plus. Quand il a su qu'on allait passer une soirée ensemble, il m'a fait comprendre qu'il aimerait qu'il se passe quelque chose entre lui et moi. À cette période-là, c'est comme si Mehdi avait une sorte d'influence sur moi, comme si je n'avais pas envie de le décevoir. En fait, j'aimais tellement le fait de me sentir désirée par lui que je n'osais pas lui mettre un stop. Je n'osais pas lui dire « je suis en couple, fermement, on doit arrêter ça ». Alors je lui faisais comprendre, mais je gardais quand même une petite porte ouverte. Et donc la soirée arrive. On est à peine une dizaine. À cette soirée, il y a beaucoup d'alcool. C'est une des premières fois où j'ai l'occasion de faire une soirée comme les jeunes de mon âge. Et donc du coup, ce soir-là, je bois beaucoup d'alcool. Tout le monde boit beaucoup d'alcool. On se baigne, on danse, il fait chaud. On est vraiment tous heureux d'être là. Je suis très alcoolisée ce soir-là. Et je sais que Mehdi attend qu'il se passe quelque chose. Et je ne lui ai toujours pas dit formellement non. Vers le milieu de la soirée, quand on est bien alcoolisé, Mehdi et moi, on se retrouvent seuls dans une petite pièce et on s'embrasse. Et une personne nous aperçoit. Mes copines me disent « tu viens de tromper Romain, là, tu te rends compte ? Tu viens de tromper Romain. » Et je leur dis « mais non, je l'expliquerai à Romain. Il me pardonnera, c'est juste un bisou. J'ai bu de l'alcool, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. » Et donc pour les rassurer, je leur dis que je m'arrêterai là, que je n'irai pas plus loin. Alors que dans ma tête, je sais déjà que Mehdi veut plus et que je suis prête à lui donner plus. Donc je commence rapidement à être mal. J'ai beaucoup trop bu et j'ai envie de dormir, je suis fatiguée. Et je vais me coucher avec Mehdi. Et ce soir-là, on couche ensemble. Cette soirée-là, je me souviens d'une seule chose, c'est que j'avais pour mot d'ordre de m'en fiche totalement des répercussions. Même si je savais qu'elles allaient être énormes. Donc je me souviens, dès mon réveil, ouvrir les yeux et directement paniquer parce que je sais que j'ai fait une bêtise. Non pas tant d'avoir trompé Romain, mais d'avoir couché avec un homme le premier soir. Le matin, on petit-déjeune tous ensemble. Et autour de la table, c'est presque silencieux et je sens qu'il y a une tension. En fait, je sens qu'il y a déjà des choses qui ont été dites. Je sens qu'il y a du jugement. Aussitôt rentré chez moi, après ce petit-déjeuner, je décide d'en parler avec Romain. J'avais peur qu'il l'apprenne par d'autres, donc valait mieux qu'il l'apprenne par moi. Je lui dis que j'ai embrassé Mehdi la veille. Je lui dis pas tout parce que j'essaye de le protéger. On rompt et dans la foulée, je me mets en couple avec Mehdi. Pour légitimer en quelque sorte la bêtise que je viens de faire la veille. C'était en quelque sorte pour me dire, j'ai pas fait ça pour rien. C'est mon copain, donc je suis absolument en droit de faire ce que je veux. C'était en quelque sorte pour me sauver au moins du jugement des autres. Mon jugement à moi, je l'aurais toujours. Mais au moins, vis-à-vis des autres, j'aurais cette préoccupation de moins à penser. Et donc c'est très calculé finalement, puisque je me dis, si je reste avec lui au moins tout l'été, à la rentrée, quand les gens vont commencer à en parler, parce que c'est très probable qu'ils en parlent, et d'ailleurs ils ont déjà commencé, j'aurais cette sorte d'immunité en fait. Donc tout l'été, Mehdi et moi, on sort ensemble. Ils me respectaient pas du tout. Dans ma tête, je pourrais en prendre qu'à moi-même. Et donc du coup, la rentrée arrive. Donc je rentre en première, c'est une année importante pour moi. Je vais passer mes premières phases du bac. Donc je suis toujours avec Mehdi, et ça se passe toujours mal. Et j'apprends au cours de l'année qu'il m'a trompée avec une connaissance à moi du lycée. C'était un peu la porte de sortie pour moi, parce que c'est comme si j'avais fait ma part en restant avec lui, pour me protéger des jugements. Et donc je retourne à ma vie de lycéenne normale et honorable selon moi. Donc j'excelle toujours dans ma scolarité. C'est une période où je me souviens que les échos de la soirée qu'on a passée l'année dernière commencent à ressurgir, parce qu'en fait Mehdi s'est mis en couple avec une personne que je connais. Et donc c'était sujet à discussion et à rappel d'histoires passées. C'est la semaine du bac, on est mardi, j'ai passé mon premier examen hier, ça s'est plutôt bien passé. Et donc je révise de manière assidue dans ma chambre à 19h chez moi, en tailleur, avec ma musique classique et mon ordinateur. J'entends ma mère rentrer du travail en claquant la porte, puis sans même enlever ses chaussures, toute rouge et essoufflée, elle ouvre violemment la porte de ma chambre. Elle fait une pause, elle me regarde et elle me dit « C'est quoi cette histoire comme quoi t'es une pute dans toute la ville ? » Et donc là je fais un blackout et je comprends instinctivement de quoi elle parle. Et ma première question c'est comment elle assume ? Ça va tellement vite dans ma tête que je deviens toute rouge, j'ai le cœur qui commence à palpiter. Et je lui réponds « C'est quoi cette histoire ? Ça va pas la tête, sors de ma chambre, je suis en train de réviser le bac, tu rentres dans ma chambre comme ça pour me dire ça en pleine révision du bac, ça va pas ou quoi ? » Elle me dit « C'est ton frère qui m'a dit ça, c'est quoi cette histoire ? » Je lui dis « Mais ça va pas bien vous, sors de ma chambre. » Et donc elle sort, je m'enferme dans ma chambre et j'envoie un message à mes trois meilleurs amis de l'époque. Mais c'est pas une préoccupation énorme pour moi. La préoccupation à l'heure actuelle c'est de réviser. Comme si je faisais un déni, parce que la situation est vraiment grave. Je sais qu'elle est grave, mais là il faut que je révise. Donc je continue de réviser. Un peu après, je sors de ma chambre et je vais dans le salon. Et je vois ma mère dans le noir, avec son téléphone à la main, et je lui dis « Qu'est-ce que tu m'as fait tout à l'heure ? » Et elle me dit « On en parlera plus tard, ton père et ton frère vont rentrer. » Donc voilà, l'objectif c'était vraiment, je pense, comme d'habitude pour elle, de préserver mon père et mon frère d'une catastrophe. Donc je retourne dans ma chambre, je m'enferme et je reçois un appel de ma tante. Une de mes six tantes, qui est très proche de ma mère, je me pose dans mon lit et elle me demande ce que je fais le lendemain. Je lui dis que je révise, que j'ai un examen après-demain. Elle me dit « À huit heures, on va au planning familial, on va te faire faire un test de virginité. » Et là, je me mets à hurler que c'est une folle, que elle et ma mère sont des folles, que je ne ferai rien de ce qu'elle me demande. Et je lui dis « Est-ce que t'es sérieuse ? Tu sais ce que c'est un test de virginité ? » Elle me dit « Oui, elle va te regarder. » J'ai été assez choquée de ma tante parce qu'on est plutôt proche, elle et moi. Je ne suis pas une personne stupide, mais elle a quand même essayé de me mentir pour m'amadouer, pour que j'y aille. Elle me dit « Oui, la gynéco va te parler, elle va à peine te toucher et elle nous dira si t'es vierge ou pas. Et je lui ai dit « Mais tu te fous de moi ? » On me met deux doigts et là, on me dit si oui ou non, je suis vierge ou pas. Je lui ai dit « Est-ce que tu veux que je subisse ça, vraiment, en ta présence en plus ? » Elle me dit « T'as pas le choix, c'est soit ça, soit ton frère, je ne sais pas ce qu'il va faire. » Sous-entendu le dire à mon père, sous-entendu drame familial, soit être envoyée dans un internat ou forcée à vivre chez l'une de mes tantes. Donc je le raccroche venait, elle me rappelle et je lui dis de laisser tomber, que je n'irai pas. Et je retourne réviser. Entre-temps, je discute toujours avec mes meilleures amies. Et je ne sais plus si c'est elle ou moi qui suggère d'aller vraiment, du coup, voir le planning familial, toute seule, pour en discuter avec eux. Donc arrive le lendemain et c'est ce que je fais. Je vais au planning et je suis reçue par une psychologue, avant d'être reçue par la gynéco. Donc la psychologue est assez horrifiée et me rassure sur le fait qu'a priori, la gynéco refusera de faire ce test. Elle me fait quand même aller voir la gynéco pour confirmer ça. Et la gynéco, effectivement, me dit que ces tests ne sont réalisés que sur la demande de la jeune femme et que jamais on n'accepte de faire un test sur demande des parents. Elle m'explique aussi que dans tous les cas, c'est un test biaisé puisque l'hymen peut se déchirer dans plein de situations, même pas forcément après un rapport sexuel. Donc elle me suggère de venir avec mes parents, effectivement, ou du moins avec ma mère ou ma tante, pour qu'elle leur explique qu'elle ne procèdera pas à ce test. Donc je suis à moi de chez rassuré. Donc je retourne chez moi, je dis à ma mère que j'ai pris rendez-vous et je la force à ce que ce soit elle qui vienne. C'était une forme de punition. Puisqu'elle a voulu me faire subir ça, elle va assumer jusqu'au bout et elle va m'accompagner. Et elle va en quelque sorte subir avec moi cette humiliation. Je retourne à mes révisions. Le lendemain, je passe mon examen. Mon examen se passe plutôt bien, mais c'est une période où je fais beaucoup de nuit blanche. C'est-à-dire que j'arrive en examen en ayant révisé toute la nuit parce que je pense tellement à ce qui se passe dans ma vie que la journée, je perds énormément de temps pour réviser. J'ai un rythme de vie médiocre. Je mange mal, je dors mal. Et honnêtement, je ne sais pas comment je fais pour supporter la semaine. Et le jour du rendez-vous arrive. On a rendez-vous à 8h30. Ma mère et moi, nous nous préparons chacune comme si nous allions à deux endroits différents. Ça fait quelques jours que ma mère me fait la gueule et que moi aussi, je lui fais la gueule. Chacune de nous pense que c'est elle qui est dans son droit, en fait. Elle sort la première, puis moi, et on se rend au planning à pied. Et c'est marrant puisque je l'aperçois au loin, marcher, et on dirait deux inconnus qui se rendent à deux endroits différents. Jusqu'au moment où on arrive au planning, où elle s'assoit à une chaise et je m'assois à une chaise opposée à la sienne. Encore une fois, on est reçus par la psychologue en premier. Et là, elle nous demande de lui expliquer la situation. Alors, c'est la même psychologue que j'ai vue la fois dernière, mais elle fait comme si de rien n'était, comme si je n'étais jamais passée. Donc, c'est ma mère qui prend la parole et elle lui explique. Sauf que dans sa version des faits, elle ne dit pas tout. Elle se protège parce que je pense qu'au moment où elle le raconte, elle a déjà honte d'elle et de ce qu'elle est en train de présenter. Elle emmène sa fille de 17 ans faire un test de virginité. Et le fait de poser des mots dessus face à une personne tierce, je pense que ça l'a fait réaliser. Tout le long du rendez-vous, je me dis qu'elle va abandonner. Elle va dire, bon, c'est bon, en fait, laissez tomber, je vais protéger ma fille. Je m'en fous de savoir si elle est vierge ou elle ne l'est pas. Et je rentre. Donc, ma mère ne vacille pas. Comme j'estime que son exposé des faits n'est pas représentatif de la réalité et de la gravité de la situation, je les expose moi-même et je la sens encore plus mal. Elle essaye de dire, non, non, mais je ne suis pas un monstre avec ma fille. Puisque la psychologue, en gros, demande si à la maison, ça se passe bien, si, entre gros guillemets, je suis bien traitée. Et ma mère, je pense qu'elle se dit, oula, on va mettre ma fille dans un service d'aide à l'enfance ou quelque chose comme ça. Moi, je reste impassible parce que je suis persuadée d'être celle qui a raison dans l'histoire. Donc, je suis contente de l'avoir en difficulté, en fait. Je jubile de l'avoir en difficulté. Et la psychologue lui demande de sortir. Donc là, elle panique encore plus. Donc, elle sort. Et là, la psychologue me dit, écoute, j'en ai parlé avec la gynéco et finalement, on ne va pas refuser de te faire le test. Vu la situation, la manière dont ta famille semble insister et vu ce que tu nous dis que ça pourrait avoir des conséquences graves sur toi, à savoir peut-être te faire virer de la maison, on va aller plus loin, on va simuler le test. Tu vas passer derrière le paravent avec la gynéco et tu fais comme si de rien n'était. Elle te guidera et au moins, ta famille sera satisfaite. Donc, je pleure dans le bureau et je la remercie. Elle me dit de sécher mes larmes pour paraître naturelle. Donc, je retourne dans la salle d'attente avec ma mère, toujours à des chaises opposées. Et là, la gynéco nous appelle. Je sais ce qui va se passer. Je sais qu'on va mentir. Et je n'ai pas eu le temps de m'y préparer. Et au final, au moment où on passe le pas de la porte du bureau de la gynéco, je trempe beaucoup. Et je prie pour que ça marche. Et donc, au moment où on s'assoit dans son bureau, je me dis que ma mère, cette fois-ci, va abandonner. Et je pense que c'est ça qui me fait le plus de peine. C'est qu'elle n'en a pas pour moi. La gynéco lui demande, du coup, est-ce que vous êtes sûre ? Est-ce que vous voulez qu'on passe à ce test ? Et là, je me dis, ça y est, elle a l'occasion de dire non. Et elle dit oui. Donc, la gynéco fait une sorte de remontrance à ma mère. Et ça m'a beaucoup fait plaisir, puisqu'elle lui dit, en gros, je vais faire le test. Mais sachez que c'est exceptionnel et que ce n'est pas du tout des pratiques qui se font. Quand la gynéco me demande de passer derrière le paravent, on mime tous les gestes. Elle me demande de me déshabiller. J'enlève mon pantalon jusqu'à enlever la culotte, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Elle va jusqu'à même mimer le doigté, du coup, en posant tout simplement ses doigts sur ma cuisse. Et au moment où elle fait ça, c'est comme si je ressentais un soulagement, parce que je me dis, c'est le geste qui va me sauver. Elle me regarde avec un sourire plein de compassion, du style, ma pauvre, qu'est-ce que ça va être après pour toi, quoi ? Et puis, ça se termine. Elle me laisse me rhabiller. Elle retourne de l'autre côté. Et je n'ai même pas le temps de me rasseoir qu'elle dit à ma mère, votre fille est vierge. Et donc, c'est comme une sentence, quoi. On m'a apposé un tampon certifié, honorable, aux yeux de ma mère et des personnes qu'elle veut satisfaire. Je trempe toujours autant et je n'arrive pas à regarder ma mère. Je me sens plus sale d'avoir fait ce test en sachant qu'il va être dévoilé à toutes ces personnes que d'avoir fait la bêtise que j'ai faite avec Mehdi et qui m'a conduite ici. La gynécologue dit à ma mère, ou du moins lui rappelle, qu'elle ne lui donnera pas de papier, puisque ce qu'elle vient de faire est illégal. Elle a réalisé un test de virginité à la demande des parents, alors que ça doit être seulement à la demande de la jeune femme. Voilà, ça s'est terminé. Je suis sortie de la gynécologue, encore une fois, seule. Je n'ai pas attendu ma mère. On est rentrées, encore une fois, toutes les deux, séparément. Je me sens sale. Je me sens violée dans mon intimité, parce que je sais que, voilà, mon intimité va être révélée à tout le monde. Enfin, je me sens plus sale d'avoir fait ce test parce qu'on me l'a imposé et parce qu'on a exposé mon intimité, que si je ne l'avais pas fait, et que volontairement et consciemment, j'avais révélé que j'étais plus vierge. Et au final, je me rends compte que les seules personnes qui pourront garder cette part de moi, c'est moi, la gynécologue et la psychologue. les seules qui sauront la vérité et la vérité dont, finalement, je n'ai pas si honte que ça. Je me sens quand même pas mal soulagée. Je me dis qu'il y a une forte probabilité pour que ma mère soit soumise à des questionnements de ma tante et de mon frère, qui pourraient croire à un mensonge. Je ne m'en soucie absolument pas puisque je me dis que ma mère était là, dans la pièce, avec moi. Il n'y a aucune raison pour qu'elle doute de la version des faits. Donc, en fait, maintenant, c'est son affaire. En fait, elle la défendra pour moi. À partir de ce moment-là, je me déleste de toute responsabilité. Quand je sors de la pièce, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Donc, sur le chemin du retour, on avance toujours séparé, elle et moi, au point même qu'à un moment, je ne vois plus ma mère devant moi. Et là, je check mes mails parce que je savais que les résultats du bac étaient susceptibles de tomber ce jour-là. Ce n'était pas du tout une certitude. Et puis là, je vois un mail du lycée qui nous demande d'aller consulter notre pronote, je crois que ça s'appelait. Ou non, je ne sais plus, je ne sais plus, c'était un site. Et donc, j'y vais, toute tremblante. En fait, je n'ai même pas le temps de me remettre de mes émotions, qu'il faut déjà penser à autre chose. J'étais assez stressée parce que, du coup, j'avais passé toute ma semaine en nuit blanche, notamment mon bac oral de français. J'avais des cernes qui tombaient jusqu'au cou. Je check, du coup, le site officiel. Et là, je vois 16 points d'avance, ce qui me semble assez énorme. J'ai 16 en français, 14 à mon oral. La seule note qui est mauvaise, c'est celle de science, mais je n'en suis pas du tout étonnée puisque je suis nulle en science. Et je ne sais même pas décrire la joie que j'ai à ce moment, le double soulagement, en fait. Et donc, du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer et de le dire à des gens. Je ne sais pas qui, mais à des gens. Je ne le dirai pas à ma mère puisque je ne lui parle plus. Et encore une fois, ça fait partie de la punition que je veux lui infliger. Elle n'aura pas le bonheur de savoir que sa fille à qui elle a fait endurer ça, malgré tout, à les épaules pour réussir à l'école. Encore moins mon frère qui, lui, n'a jamais eu d'intérêt pour ma vie scolaire. Donc, je rentre. Et finalement, mon père, c'est la personne qui m'a indirectement causé le plus de tort puisque c'était lui qu'il fallait protéger dans l'histoire. C'était contre sa colère à lui dont on se protégeait depuis le début. Donc, c'est à la fois la personne à qui j'ai le moins envie de le dire, après ma mère, et en même temps, la seule à qui je peux le dire et la seule auprès de qui je peux trouver du réconfort ou en tout cas de la reconnaissance et de la fierté. En fait, à ce moment-là, j'ai besoin de fierté parce que ma mère, ma tante, mon frère semblent être dégoûtés de moi. Moi, j'ai 16 ans, j'ai 16-17 ans et j'ai juste envie qu'on me dise « t'es forte », quoi. Donc, du coup, je vais dans ma chambre et je mets du temps à aller lui dire comme si je pesais le pour et le contre et comme si j'allais lui annoncer une nouvelle triste alors que ce n'était pas du tout le cas. Mon père, même si c'est une personne violente et qui ne m'a pas éduquée dans la communication, l'affection et tout ce qu'on doit apporter à un enfant, malgré tout, est moins pudique sur ses sentiments que ma mère. Il a toujours eu moins de mal à dire à ses enfants qu'il les aime, même si c'était très rare et qu'il fallait nous arracher un mois aussi, tellement on était en de mauvais termes. Donc, du coup, je lui annonce et il a directement les larmes aux yeux. Il m'embrasse et il me dit qu'il est fier de moi, qu'il me donnera des sous. Et à ce moment-là, c'est tout ce qu'il me faut. J'ai été voir, ou plutôt espionner, le téléphone de ma mère puisque mon frère n'était pas rentré à la maison encore. Et je savais bien qu'elle n'aurait pas attendu pour le lui dire. Et c'est effectivement ce que j'ai trouvé sur son téléphone. Le premier message que je vois, c'est elle qui lui annonce qu'on a été au planning familial. et je cite, elle lui dit « tout va bien », sous-entendu « ta sœur est vierge ». Alors, je ne sais pas pour qui tout allait bien à ce moment-là, mais en lisant le message, je me remets à pleurer parce que pour moi, ça n'allait pas bien du tout. Mais visiblement, c'était le cadet de leurs soucis. Et en même temps, plus haut, je vois que mon frère lui envoie un message quelques jours auparavant. Et donc, c'est le message déclencheur, en fait, de toute cette histoire. Il lui dit « fais gaffe à ta fille » ou plutôt « surveille bien ta fille, j'ai entendu des choses ». Et là, du coup, je présume qu'elle l'a appelée et qu'ils se sont expliqués puisqu'il n'y a plus de message après. À côté de ça, je vois un message envoyé à ma tante, le même. Et ma tante répond « est-ce que t'es sûre qu'elle n'a pas menti ? » Et donc, ma mère qui lui dit « non, j'étais avec elle dans la pièce ». Ma mère, à partir de là, portera pour moi sa vérité, du coup. Après ça, je décide de reprendre le cours de ma vie normale ou du moins le cours de ma vie normale à l'extérieur de la maison. À la maison, pendant plusieurs semaines ou mois, je me souviens que je commence à m'enfermer dans ma chambre. Je ne parle vraiment à personne. Et même pas à mon père, d'ailleurs. Mon père qui se questionne sur pourquoi je fais la tête et pourquoi depuis autant de temps. Et à l'extérieur, par contre, c'est presque comme si de rien n'était. Je me rapproche de plus en plus de mon groupe de meilleurs amis. On sort toujours ensemble. J'essaie quand même de me tempérer un petit peu plus. Je fais un petit peu plus attention. C'est-à-dire que, par exemple, je vais un peu moins boire. Je vais faire attention à qui dit quoi sur qui pour éviter que quoi que ce soit nous remonte aux oreilles, encore une fois, de mon frère. Entre-temps, je fais un rejet complet de la religion. C'est-à-dire que j'assimile à la religion ce qu'on vient de me faire subir. Pour la première fois de ma vie, je ne m'autorise plus à me poser des questions existentielles. Pourquoi j'existe ? Qui est Dieu ? Pourquoi on veut que je crois ? Pourquoi toutes ces obligations ? Je me dis simplement que si je me pose toutes ces questions, c'est que Dieu n'existe pas. Et même s'il existait, il ne m'arriverait pas tout ça. J'en suis persuadée à ce moment-là. Et je n'ai jamais été aussi sûre d'une chose qu'à ce moment-là. Et ça me pousse à changer totalement d'attitude. Encore une fois, seulement à l'extérieur. C'est-à-dire que je me mets à manger du porc. Je me mets limite à blasphémer. Enfin, je vais trop loin, en fait. Et donc, c'est ma manière à moi, en quelque sorte, de me venger. Et cette phase, du coup, va durer jusqu'à mes 20 ans. 19, 20 ans à peu près. L'été 2017, c'est, je crois, l'été le plus difficile pour moi. Moi, je commence déjà à ne plus trop aimer le train de vie que je mène. C'est-à-dire que les sorties en boîte de nuit, l'alcool, la cigarette. Je commence à me lasser de cette vie-là. Et très lentement, par mon propre fait, je commence à réduire cette vie d'excès. Je suis dans une routine qui commence à également me lasser. L'école se passe bien. Enfin, la fac se passe bien. Mais j'ai besoin de m'ouvrir à d'autres choses. J'ai besoin de plus que ça, en fait. J'ai besoin de plus que les boîtes, plus que la cigarette, plus que l'alcool, plus que discuter avec des garçons et plus que discuter deux garçons. Et là, je décide de postuler à Paris et à Lyon pour changer de fac et pour casser cette routine. Deux semaines après avoir eu mon acceptation pour Paris, je fais un grave accident qui me laisse indemne, mais qui m'a quand même pas mal perturbée, puisque j'ai fait plusieurs tonneaux, que je me suis pris de pleine face des rochers, que la seule chose qui m'a sauvée était la ceinture, puisque les airbags ne se sont pas déclenchés. Mes parents m'ont cru morte, mes amis qui étaient derrière moi en voiture aussi, et je m'en sors avec une seule minerve. Et là déjà, je commence à plus réfléchir sur le fait que la vie est précieuse et que je dois me calmer, ralentir le rythme. Dans la foulée, on apprend que ma grand-mère est malade d'un cancer, un cancer métastasé au foie, et ma grand-mère qui est mon seul lien encore bienveillant à la religion. Donc tout l'été, on accompagne ma grand-mère, on est proche d'elle, et moi je prépare mon départ. Donc c'est un été très très stressant, et arrive le moment où en septembre, je pars à Paris. Le cancer de ma grand-mère s'est bien avancé. Elle le reconnaît à peine ses filles, qui sont donc ma mère et mes tantes. La veille de partir, je lui dis, mémé, je reviens dans deux semaines, tu m'attends ? Donc je monte sur Paris. En même temps que je pars sur Paris, je lâche toutes les galères qui me sont arrivées cet été. Et je fais le vide total. J'ai déjà des amis sur place, donc je sors beaucoup. Mais cette fois-ci, des sorties dans les musées, au café, en balade. Donc je m'ouvre à ce nouveau monde parisien, qui me correspond davantage. Je commence à m'alléger d'un poids. Deux jours avant de revenir dans le sud, je reçois un message de ma mère, un message qui m'a été envoyé dans la nuit, me disant que ma grand-mère est morte. Et en fait, en étant partie, en ayant lâché toutes mes galères, j'ai l'impression d'avoir aussi lâché ma grand-mère. Je me sens égoïste, en fait. À tel point que je fais un déni total de l'annonce qui m'a été faite. Et ce jour-là, je suis partie à Disney avec des amis. alors qu'on vient de m'annoncer que ma grand-mère est morte. Et quand je rentre, je m'effondre en larmes et je me dégoûte, quoi. Et donc je prends le premier billet pour le lendemain et je rentre honorer mon devoir de petite fille auprès de ma grand-mère. Et en fait, les trois jours qui vont suivre sont le déclic dont j'avais besoin. Trois jours s'enchaînent durant lesquels on procède aux cérémonies pour ma grand-mère. Dans notre coutume, la famille du défunt ou de la défunte n'ont à s'occuper de rien. C'est-à-dire que ce sont les amis, les voisins, les relations de ma grand-mère et de notre famille qui viennent chez ma grand-mère, qui nous font à manger, qui nous aident, qui nous écoutent pleurer, qui nous proposent leur aide constamment. Et cette proximité avec la communauté m'a été d'un réconfort énorme à ce moment-là. Et en fait, ça m'a procuré à la fois de l'admiration et de la fierté. En fait, tout ce que j'avais rejeté depuis mes 16-17 ans, j'envoyais des aspects positifs. Et je me disais tout ne va pas si mal chez nous. On n'a pas que des défauts. on est capable du meilleur comme là. Et le point d'orgue de cette semaine a été quand j'ai souhaité assister au lavage mortuaire de ma grand-mère. En fait, je m'en voulais de ne pas avoir été là le jour où elle est morte. Et je m'en voulais de ne pas avoir été là non plus les années précédentes puisque l'histoire qu'il y a eu avec ma mère, ma tante et mon frère m'ont éloignée du reste de ma famille aussi et de ma grand-mère également. Cette semaine, une femme parmi celles qui aidait notre famille nous dit invoquer au maximum pour votre grand-mère. Plus vous invoquerez pour elle, plus vous vous comporterez bien dans cette vie, plus les personnes qu'elle a laissées ici lui permettront d'être paisible au paradis. Et cette phrase qui était beaucoup plus joliment dite m'a complètement retournée et je me suis dit que comme je n'avais pas été là pour elle auparavant, j'avais envie de faire le moindre effort pour en quelque sorte réparer mon absence. Et donc, c'est venu enteriner une sorte de réflexion que je me faisais auparavant puisque j'en avais marre de cette vie de débauche, j'en avais marre de cette vie faite entre guillemets de futilité et j'avais envie de retrouver cette foi qui me, malgré tout, m'a porté un réconfort. C'est ça qui m'a fait basculer du tout au tout en fait. Je me retrouvais limite encore plus croyante que je l'étais avant tous les événements puisque cette fois-ci, encore une fois, c'est une question de volonté, là, c'était de ma propre volonté. Ma grand-mère était la première personne petite qui m'avait transmis la religion et j'ai trouvé ça beau qu'en partant, elle permette de me redonner goût à la spiritualité. ma première réaction quand on m'a fait faire ce test c'était de l'assimiler à la religion parce que j'étais ignorante au final à cette époque de qu'est-ce qui faisait partie ou non des obligations religieuses et en l'occurrence demander à faire un test de virginité n'est pas licite en islam. C'est en grandissant et en m'intéressant davantage à la théorie et au texte que j'ai pu réaliser que finalement mes parents obéissaient davantage à des lois culturelles qu'à des lois culturelles. Et quand je l'ai compris, ça a été un soulagement. C'est marrant que le débat soit en ce moment posé en politique et qu'il soit notamment lié au séparatisme religieux puisque finalement on l'assimile à tort à notre religion alors que ça ne devrait pas être le cas. Pour exemple, tout simplement, mes parents encore une fois ne sont pas des pratiquants ni radicaux ni même modérés. La seule chose qu'ils font c'est c'est jeûner et je trouve d'ailleurs dangereux le fait de vouloir s'acharner autant à écrire sur une loi que ces tests doivent être purement et simplement interdits comme pour ma part s'ils l'avaient été je n'aurais pas pu être protégée. Finalement, c'est aussi paradoxal que ça. L'accompagnement dont j'ai profité grâce au planning familial m'a permis de mentir et m'a permis de me protéger de garder la tête hors de l'eau. Au final, j'ai réalisé que ma mère, ma tante, mon frère avaient placé le regard des autres et de la société au-dessus du regard de Dieu. C'était une des choses dont j'avais besoin pour me permettre de m'abandonner une nouvelle fois à ma foi. Vous venez d'écouter le 113ème épisode de Transfert. Cette histoire a été recueillie par Iris Ouedraogo. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Maxime Daoud. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.